Le Fils et le Saint-Esprit, Amen Bienvenue à tous pour ce temps de l'ex-divinat En ce dimanche 6 septembre, nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire J'espère que vous soyez déjà prêts avec votre stylo, votre cahier, votre Bible Pour vivre ce temps de l'ex-divinat Et n'oubliez pas de toujours répondre aux 5 questions, les 5 étapes de l'ex-divinat Avant de regarder ce temps de partage de l'ex-divinat Pour pouvoir enrichir votre travail Parce que je ne viens pas pour faire l'ex-divinat à votre place Mais c'est pour vous aider, d'accord A approfondir un aspect ou un autre, d'accord Je vous rappelle les 5 étapes Lecture, c'est ce que dit la parole de Dieu Ça veut dire objectivement, qu'est-ce que dit la lecture Vous pouvez en choisir une lecture La méditation, c'est ce que Dieu me dit Prière, c'est que je réponds à Dieu Contemplation, la parole qui enflamme mon cœur Ça veut dire la phrase que je vais retenir, que je vais garder dans mon cœur Je vais travailler pendant la journée Et aussi résolution, comment je suis appelé à vivre la parole D'accord, et on va tout de suite travailler Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche Nous avons 4, on peut dire 4, 3 lectures et de psaume Ok, on va travailler tout de suite Et n'oubliez pas aussi de partager la lecture divina Avec vos amis, groupe d'amis Évangélisez, le Seigneur compte aussi sur toi Sème, sème la parole de Dieu Et c'est Dieu, nous avons vu l'autre jour C'est Dieu, un sème, un autre arrose Mais c'est Dieu qui donne la croissance D'accord, mais Dieu compte sur nous Et que nous travaillons dans l'unité, dans la paix Tous, comme Église Alors, la première lecture d'aujourd'hui C'est Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9 Et toi aussi, fils de l'homme J'étais fait guetteur pour la maison d'Israël Lorsque tu entendras une parole de ma bouche Tu les avertiras de ma part Si je dis aux méchants Méchants, tu vas mourir Et que tu ne parles pas pour avertir les méchants D'abandonner sa conduite Lui, le méchant mourra de sa faute Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang Si, au contraire, tu as averti les méchants D'abandonner sa conduite pour se convertir Et qu'il ne s'est pas converti Il mourra Lui, à cause de son péché Mais toi, tu auras sauvé ta vie Cette lecture d'Ézéchiel, elle est très, très claire Tout le monde comprend très bien Ça concerne la correction fraternelle Ça veut dire que si tu vois l'autre dans un mauvais chemin Dans les péchés Dans l'amour Mais dans l'amour On s'approche Et je vais vous dire une chose Si on voit l'autre qui s'éloigne de Dieu Qui est dans un mauvais chemin Qui est dans les péchés Priez d'abord Première chose C'est demander dans la prière la grâce à Dieu Que Dieu puisse déjà venir visiter son cœur Et que Dieu aussi puisse inspirer les bonnes paroles Après pour que tu puisses parler Dans l'amour Sans jugement Sans condamnation Mais que l'autre puisse être ouvert Pour écouter la parole Que l'Esprit Saint va mettre dans ta bouche Au moment où tu vas parler Et la parole de Dieu dit Elle est très claire Si tu vois ton frère dans les péchés Tu ne dis rien Ça ne me regarde pas C'est sa responsabilité Non, non Nous avons une responsabilité Les uns envers les autres Ce que je vois Je suis responsable Je suis responsable Pour ce que je vois Ah, mais je ne connais pas la personne Bon Quand même, je peux m'approcher Et dire Mon frère, ce n'est pas bon Tu sais Dieu m'a mis dans mon cœur De dire que ce n'est pas bon Je ne vais pas faire des leçons Je vais parler De la part du Seigneur Regardez Ça change tout Mon frère Je viens te dire une chose De la part du Seigneur Ne fais pas ça Ce n'est pas bon pour toi Ce n'est pas bon pour ta famille Si la personne n'accueille pas Tu as accompli ta responsabilité Et comme la parole de Dieu dit Ton frère mourra de sa faute Mais toi Tu auras sauvé ta vie Si il ne veut pas écouter Mais tu as parlé Mais si toi Si toi Tu es négligent Non Je n'ai rien vu Je ne veux pas parler Là, tu seras responsable Pour le sang De ton frère Tu seras aussi Responsable pour le péché De l'autre C'est cela Que le Seigneur est en train de nous dire Je ne suis pas seulement responsable Pour mon péché Je suis aussi responsable Pour le péché Que je vois les autres faire Et si je ne dis rien Si je ne fais rien Je suis responsable Je suis aussi responsable Bien sûr Je vais parler La personne ne veut pas m'écouter Continue de prier N'abandonne pas la prière Même si la personne Regarde Le fait que tu as parlé Même si la personne Semble ne veut pas changer Mais le fait que tu as parlé Tu as déjà Jeté la semence Dans son cœur Et comme ça Le Seigneur fera pousser C'est Dieu qui va donner la croissance Tu as lancé la semence Et après Dieu va faire grandir Mais tu as compris ta mission D'accord ? Très important Très très important Par rapport au psaume d'aujourd'hui C'est le psaume 94-93 Et les versets C'est de 1-2-6-7-8-9 1-2-6-7-8-9 Venez crions de joie pour le Seigneur Acclamons les rochers De notre salut Approchons de sa face En rendant grâce Au son de la musique Acclamons-le Ça veut dire Approchons-nous du Seigneur Parce que le Seigneur aussi A besoin aussi De nous corriger À chacun de nous La première lecture Parlait de Quelqu'un qui est en train De commettre des fautes C'est toi aussi Et moi Je m'approche du Seigneur Je m'approche de sa miséricorde Je suis aussi un pécheur Il y a autour de moi Beaucoup de pécheurs Mais moi aussi J'ai fait partie De ces pécheurs Que le Seigneur aime Et qui veut sauver Après il dit La première chose Acclamer le Seigneur Avec le chant de joie La louange Je m'approche de la face De ta face Seigneur Dans la prière Je m'approche de toi Dans la prière Entrez, courbons-nous Prosternons-nous À genoux devant le Seigneur Qui nous a fait C'est l'attitude De l'adoration C'est aussi l'attitude De pécheur Qui pleure ses péchés Qui se met à genoux Qui se courbe Se mettre à genoux C'est une attitude d'humilité Et on doit apprendre À se mettre à genoux On doit apprendre À se mettre à genoux Moi ça me plaise Quand j'entre dans une église Que je ne vois pas Les gens à genoux Même pas au moment De la consécration C'est triste Le moment De la passion Le moment de la consécration Au moment de la messe La messe Où il a la consécration C'est le moment où le pain Va devenir le corps du Christ Et le sang Le vin va devenir le sang du Christ Quand le prêtre répète La même parole de Jésus C'est Jésus lui-même Qu'à ce moment-là Est en train de se livrer pour nous Sur la croix C'est comme si on était là Au Gethsemane Au Golgotha Comme si on était là Le jour de la passion Nous sommes là Est-ce qu'on serait là comme ça En train de regarder Jésus sur la croix Qu'il meurt On serait comme ça Non On ne serait pas comme ça Certainement On aurait le cœur bien contrit Bien répandir de nos péchés En pleurant nos péchés En suppliant l'amour Et la miséricorde du Seigneur Pour nous et pour le monde On se mettrait à genoux En suppliant La miséricorde de Dieu Et le pardon de Dieu Et après il va dire Aujourd'hui Car c'est lui notre Dieu Nous sommes le peuple De son bercail Le troupeau Le troupeau de sa main Aujourd'hui Si vous écoutez sa voix N'endurcissez pas Vos cœurs Comme à Meribah Comme au jour de Massa Dans le désert Où vos pères M'éprouvez 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 Alors qu'ils me voyaient Agir C'est une phrase Que moi personnellement J'aime beaucoup répéter Aujourd'hui Si vous écoutez la voix Sa voix N'endurcissez pas Vos cœurs Comme à Meribah Voilà Ne pas laisser fermer Notre cœur Ne laissez pas Notre cœur Devenir sourd A la voix du Seigneur Ne laissez pas Notre cœur Se fermer A l'amour Et à la miséricorde De Dieu Au pardon de Dieu Mais D'avoir cette certitude Je suis Je suis la brébie Du troupeau du Seigneur Que le Seigneur Conduit par sa main Le Seigneur Conduit par sa main Voilà La deuxième lecture D'aujourd'hui La deuxième lecture C'est Romains Chapitre 13 Verset 8 à 10 Romains 13 Verset 8 à 10 Romains 13 Verset 8 à 10 N'ayez des dettes envers personne Sinon celle de l'amour mutuel Car celui qui aime autrui A de ses faits accompli la loi En effet Les préceptes Tu ne commettras pas d'adultère Tu ne tueras pas Tu ne voleras pas Tu ne convoiteras pas Et tous les autres Se résument en cette formule Tu aimeras ton prochain Comme toi-même La charité Ne fait point de tort Au prochain La charité Est donc la loi Dans sa plénitude Ici On pourrait dire La charité Ça veut dire L'amour Est donc La loi Dans sa plénitude L'amour Ne fait point de tort A son prochain Mais nous avons une dette Nous ne devons pas avoir De dette L'argent Et des choses Aux autres Mon papa Ma maman M'ont appris à la maison Ne demande rien En prêter aux autres Surtout l'argent Surtout l'argent Pas demandé Pas l'amour Et cela changerait tout Cela changerait tout Quand je vais au travail Les gens que je rencontre Si je pense J'ai une dette d'amour Mon attitude S'est changerait J'allais dire bonjour J'allais sourire aux personnes Peut-être Je serais attentif Aussi Tu as soif Je vais chercher de l'eau L'amour Sont des petits signes L'amour Se fait des petites choses Mais même Parfois Ces petites choses On ne les fait pas On ne sait pas s'aimer On s'aime très mal Les uns les autres Tout le temps Je vois ça Ici autour de moi Les gens ne savent pas Aimer Et pour apprendre à aimer C'est à partir de Dieu C'est pour cela Qu'il faut s'approcher De la face du Seigneur Comme disait l'Epsomme C'est pour cela Qu'il faut la lecture divina C'est pour cela Qu'il faut la prière C'est pour cela Qu'il faut l'Eucharistie L'Eucharistie C'est le cœur de Dieu Qui s'ouvre Pour nous accueillir A chacun de nous L'Eucharistie c'est ça Je plonge dans l'amour de Dieu C'est pour cela Que c'est grave C'est un péché mortel De ne pas aller à la messe Les dimanches C'est un péché mortel Parce qu'on blesse Le cœur de Dieu On vit comme si On n'aurait pas besoin de Dieu Nous avons besoin de Dieu Nous avons besoin de Dieu Nous avons besoin de son amour Pour pouvoir nous aimer Les uns les autres Il y a beaucoup de souffrances De crimes De méchanceté Parce que les gens Ne connaissent pas l'amour Les gens Les personnes Ne connaissent pas l'amour Même dans leur maison Dans leur famille Ne connaissent pas l'amour Il faut l'Église L'Église c'est l'école de l'amour Elle doit être l'école de l'amour Quand on voit l'Église On voit pour apprendre Qu'est-ce que c'est aimer Et pour apprendre Comment Dieu nous aime Parce que c'est à la mesure Que je me laisse aimer par Dieu Que je pourrais aussi donner Cet amour aux autres La loi L'amour C'est l'accomplissement De la loi Celui qui aime Demeure en Dieu Et Dieu demeure en lui Dit Jésus Celui qui aime Demeure en Dieu Et Dieu en lui Voilà Maintenant l'Évangile L'Évangile d'aujourd'hui C'est Matthieu 18 Verset 15 à 20 Matthieu 18 15 à 20 Si ton frère vient à pécher Va le trouver Et reprends-le Seul à seul Si tu écoutes Tu auras gagné ton frère S'il ne t'écoute pas Prends encore avec toi Un ou deux Deux autres Pour que toute affaire Soit décidée Sur la parole De deux ou trois témoins Qu'ils refusent De les écouter Dis-le à la communauté Dis-le à l'Église Ils se refusent D'écouter même l'Église Qu'ils soient pour toi Comme les païens Et les publicains En vérité Je vous l'ai dit Tout ce que vous lierez Sur la terre Sera tenu au ciel Pour lier Tout ce que vous Vous délierez Sur la terre Sera tenu au ciel Pour délier De même Je vous le dis Je vous le dis En vérité Si deux d'entre vous Sur la terre Unissent leur voix Pour demander Quoi que ce soit Cela leur sera accordé Par mon Père Qui est aux cieux Que deux ou trois En effet Soient réunis En mon nom Je suis là Au milieu d'eux Regardez C'est très important La dernière phrase Ici Jésus dit Que deux ou trois En effet Sera réunis En mon nom Je suis là Au milieu d'eux Si nous sommes réunis En nom de Jésus Nous sommes réunis Dans son amour Ce n'est pas son nom Seulement Nous sommes réunis Dans l'amour du Christ Regardez Quand nous allons à la messe Nous disons Nous sommes réunis Dans l'amour du Christ Au début de la messe Nous sommes réunis Par son esprit Ça veut dire Par l'amour De Christ C'est cela Quand nous disons Et avec son esprit Ça veut dire Son esprit Qui est amour Son esprit Qui est amour Nous sommes réunis Dans l'amour du Christ Nous n'allons pas A l'église Pour faire des intrigues De calomnie De dire du mal Les uns des autres Non c'est pas ça C'est pour que nous Puissons nous aimer Et apprendre à aimer Et la correction Ça fait partie De l'amour Et si là Regardez C'est à partir De l'amour du Christ Deux ou trois Rassemblés en mon nom Que nous pourrons Faire tout le chemin Dans l'évangile D'aujourd'hui Ça veut dire Nous serons Unis Dans la prière Dans l'amour du Christ Et tout ce que nous allons Demander au Père Au nom de Jésus Par amour de Jésus Il va nous accomplir Il va nous donner Mais c'est à cause De l'amour Nous allons demander Quelque chose à Dieu Mais en vue De l'amour des autres Ce n'est pas Pour notre bien Pour nous faire plaisir Seigneur Nous sommes réunis ici En ton nom Jésus Dans ton amour Et nous voulons Te supplier aujourd'hui Pour notre paroisse Qui puisse avoir Plus d'unité S'il n'y a pas d'unité Qui puisse avoir Plus de joie S'il n'y a pas la joie Qu'il puisse avoir Plus de compréhension S'il n'y a pas De compréhension Mais Seigneur Que ton règne vienne Seigneur Que vraiment ton règne C'est ce que nous disons En chaque prière De notre Père Que ton règne vienne Que ton règne d'amour vienne C'est ça Et le Seigneur Va écouter notre prière Quand nous prions Pour le bien des autres Et quand nous prions Pour que ton règne vienne Dieu va accomplir Dieu va accomplir Et c'est dans ce même amour Que nous pouvons vraiment Faire la correction fraternelle Les uns vers les autres C'est dans l'amour Et quand il vit ici S'il ne t'écoute pas Va parler d'abord Seul à seul Pour que la personne Ne soit pas exposée On ne doit pas exposer Les fautes des péchés De la personne Votre tout le monde Regarde ce que tu as fait Tout le monde a vu Non, non Discrètement On doit le faire De façon discrète Si la personne ne t'écoute pas Après tu appelles Deux, trois personnes Pourquoi ? Parce que Ce n'est pas pour Imposer la personne Mais c'est pour qu'elle puisse Voir l'amour De la communauté Regardez Que ton règne soit décidée Au nom de deux ou trois personnes Ça veut dire Ça veut dire L'amour De Jésus Qui est là Au milieu de nous Regarde Et c'est cet amour Qui va toucher Le cœur de la personne C'est comme je disais Tout à l'heure C'est cela Que Dieu veut faire Dieu veut nous convertir Par l'amour Pour que nous Vraiment puissions vivre Une vie des fois Véritable Authentique Et ne pas faire semblant Pourquoi il y a Beaucoup de jeunes Qui s'éloignent de l'église Parce qu'ils ont fait Un chemin Quand ils étaient petits Dans l'église Mais que ce n'était pas vrai Ce n'était pas authentique Pas encore Mais il faut les aider A faire cette rencontre Personnelle avec Jésus Et pour cela Ils doivent Ce sont les jeunes Que peut-être Les enfants Qui n'ont pas encore Faire cette expérience Personnelle Qui ont besoin De nous voir Nous Les plus vieux Les plus anciens Aller vivre Cet amour du Christ Sinon Les jeunes Ne vont pas croire À l'amour du Christ Ne vont pas croire À l'église Ils seront déçus De l'église Ils vont s'éloigner Ou alors Ils vont chercher D'autres églises D'accord Et pour finir Je voudrais vous laisser Une parole Ici De la lecture Patristique D'aujourd'hui De Saint Léon Les grands Le titre Le titre c'est Heureux ceux qui ont faim Et soif de justice L'enseigneur a dit Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Cette faim N'a rien de corporel Cette soif Ne désire rien de terrestre Après Il va dire encore Heureux l'âme Qui convoite Cette nourriture Et qui brûle Les désirs Pour une telle boisson Elle n'y aspirait pas Si elle n'avait déjà goûté Quelque chose De sa douceur Elle a entendu Elle a entendu L'esprit Qui a fait parler Les prophètes Quand ils lui disaient Goûtez et voyez Comme le Seigneur est bon Alors Elle a reçu Comme une parcelle De la douceur Dans l'eau Et elle s'est enflammée D'amour Pour cette volupté Très pure Aussi Méprisant tous les biens Contemporels Elle a brûlé De toute son ardeur Pour cette nourriture Et cette boisson De la justice Et elle a saisi La vérité De ce premier commandement Qui dit Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De tout ton esprit Et de toute ta force Car aimer Dieu N'est rien d'autre Que désirer La justice La miséricorde Veux que tu sois Miséricordieux La justice Que tu sois juste Afin que les créateurs Apparaissent Dans sa créature Et que Dans le miroir Du cœur humain Resplendisse L'image De Dieu Exprimée Par les traits Qui la reproduisent Ta foi Peut être assurée Si elle est accompagnée De la pratique Tout ce que tu désires Viendra à ta rencontre Et tu posséderas Sans fin Ce que tu aimes Tout ce que tu désires Viendra à ta rencontre Et tu posséderas Sans fin Ce que tu aimes Voilà Cette belle parole De Saint Léon le Grand Dans cette homilie Sur les béatitudes Et maintenant Je vous laisse Avec cette bénédiction De la part du Seigneur Pour vous tous De la part du Seigneur 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 Sous-titrage FR ?